Musique Il y a très clairement un avant et un après si tout n'a pas péri avec mon innocence. Je crois que beaucoup de gens m'ont découvert avec celui-là qui était pourtant le neuvième que j'ai publié chez POL. Je ne sais pas si c'est l'effet du prix Vialat, du prix West France mais en tout cas, il m'a ouvert un public beaucoup plus large que celui des précédents. En même temps, ça n'a pas été non plus un succès faramineux ce qui fait que je ne peux pas dire non plus que ça a considérablement changé la donne mais il y a une reconnaissance qui s'est installée. Je suis ravie que ça se soit fait avec ce livre-là parce que j'en suis contente et parce que effectivement, il sera un petit peu singulier dans mon parcours. Alors attention, on y retrouve mes thématiques de toujours l'indétermination sexuelle les familles toxiques et défaillantes maintenant, je pense qu'il est un peu plus un peu plus humain il y a peut-être une espèce de difficile pour moi d'en parler comme ça mais peut-être une humanité, une douceur qui n'avait pas dans les précédents qui était un peu plus sans concession et en même temps, des concessions j'en ai pas faites mais voilà, peut-être que dans celui-là il y a quelque chose d'un peu d'un peu moins de trash que dans les précédents je ne suis pas sûre. Il est très ample aussi, très foisonnant je me suis installée dedans peut-être davantage que pour les précédents enfin, je n'ai pas d'explication sur le fait que ce soit celui-là qui ait mieux marché que les précédents mais c'est vrai que je trouve une singularité j'ai toujours une espèce d'hypothèque mais en général, il est complètement invisible c'est-à-dire que je ne le laisse pas affleurer mais par exemple Pauvre mort qui date d'il y a déjà dix ans alors c'est évidemment Rimbaud, c'est évidemment Baudelaire Pauvre mort dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie ou bien les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs mais c'était aussi Michaud une phrase de Michaud qui a été inséminatrice et de toute façon dans tous mes livres il y a énormément de références mais elles sont souvent cryptées, cachées parce que je n'ai pas envie non plus de faire une espèce d'étalage d'érudition stupide et là je l'ai affichée comme une thématique c'est-à-dire que finalement ce n'était pas mon érudition c'était la culture assez scolaire finalement de ma narratrice donc du coup la référence littéraire est devenue thématique mais en général elle est là mais cachée bon d'abord je ne suis pas non plus très très sollicitée on ne m'invite pas à l'étranger tous les jours donc là l'idée d'être à Dublin de connaître cette ville de poser les pieds en Irlande ce que je n'ai jamais fait jusqu'à présent et puis effectivement le fait que ce soit vraiment un festival métissé on va rencontrer des écrivains irlandais échanger avec eux je me suis un peu arrachée à ce que je suis en train d'écrire pour venir passer trois jours à Dublin ce qui est toujours un peu cruel parce que quand on est immergé dans un travail on a du mal à s'interrompre je suis en train de terminer un roman qui finalement brasse mes autres romans antérieurs c'est-à-dire que je ne me suis rien interdit je reprends Sharon je reprends un personnage qui s'appelle Arkady que ceux qui m'ont lu connaissent un peu je reprends Nelly qui était la narratrice octogénaire de Pauvre Mort je reprends Gladys alors ce ne sont jamais complètement les mêmes personnages mais enfin on les retrouve et je les ai agencés dans une espèce de récit en trois parties avec trois femmes s'exprimant successivement trois générations s'exprimant successivement ça se passe à Marseille qui est ma ville natale et qui est la ville où j'ai vécu 23 ans et de plus en plus j'ai envie de cet ancrage-là parce que c'est un peu le seul endroit au monde dont j'ai une connaissance intime ma source d'inspiration c'est un poème de Michaud qui s'appelle Agir je viens qui est un très beau poème qui est un poème d'amour finalement ou une narration classique si ce n'est que c'est vraiment un roman en trois parties avec à chaque fois trois narratrices différentes qui seront trois femmes et cet ancrage marseillais dont je vous parlais et ça devrait paraître en janvier prochain ça s'appelle Je viens alors j'ai constat que c'est un peu équivoque j'assume mais voilà d'où le poème de Michaud dont je vous parlais tout à l'heure Agir je viens je lui ai pris ces deux mots ça va me servir de titre mais mes titres sont généralement des citations alors parfois ça se voit comme dans Si tout n'a pas péré avec mon innocence parfois ça se voit moins mais souvent il y a une référence très nette merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada